Goutemongen aleyhden lusuf aujourd'hui le Mishmat Makhlouf m'inchabenn m'asudarif gabat levit sraq haval mechey enorbeir m'an chur t'une mazaldo v'niudit en issan ben mafret si vous souhaitez vous c'est une prochaine étude de deux mishnach on te l'aïtta la 5 minute éternelle nous étudions aujourd'hui m'aseh chet midot berigdalet mishnahe on a une longue mishnah mais qui est très courte à expliquer on va pas la lire tout d'entrée parce que sinon ça va être un peu trop pesant on est déjà à la première partie au meseiba et tarola mikeren mizankhi tzfonit le keren mitsfonit ma'aravit Sous-titrage Société Radio-Canada La Darom Et je m'arrête là déjà pour le moment Et j'explique cette première partie C'est très simple Très facile à lire On a déjà évoqué le principe de la Mesibah Mesibah ça veut dire faire le tour Et il y avait en fait On avait déjà évoqué dans la machine précédente Que dans la première cellule qu'on rencontrait Lorsqu'on venait du Oulam pour entrer Dans le Echal ou peu importe La première cellule par laquelle on rentrait C'était le premier tas Où il y avait dedans 5 portes 5 issues Une pour le devant Par le derrière Pour le Echal Pour l'autre côté Et au-dessus Et pour la Mesibah C'était une d'entre elles Le principe de la Mesibah en fait Comme vous voyez C'est une sorte de chemin Qui monte à un dénivelé Ça monte doucement 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 Jusqu'à qu'au bout de ce chemin On est arrivé déjà à la hauteur des Taïm On a atteint maintenant Comme on avait dit Que le Echal était construit Il y avait bien sûr le Echal lui-même Le sanctuaire qui était très haut Qui faisait 100 amas Mais il y avait sur le côté en son socle Aussi C'était comme un gros socle en fait C'était toute cette partie là Des Taïm Et justement de la Mesibah Qui s'étalait Ça renforçait sûrement tout le Binyan C'était aussi utile Et maintenant Et bien Dans cette partie là Dans cette partie droite Quand on est arrivé jusqu'à tout en haut On était déjà arrivé sur là On avait déjà atteint le toit des Taïm On est encore loin du toit du Echal On est déjà arrivé au toit des Taïm Parce qu'on est arrivé ici A quoi ça sert de monter au-dessus ? Et bien ça va servir pour apporter Toutes sortes de réparations sur le Echal Il fallait le repeindre Et mieux que ça Même aussi monter sur le Kodesh Akashim Mais pas monter sur le Kodesh Akashim Il va falloir faire tout le tour Et arriver jusqu'ici De ce côté là D'accord ? Dans le côté sud-ouest Sud-est Et là-bas Il y aura une issue pour monter sur le Echal Comme on va le préciser ensuite Pour le moment je traduis déjà la Meshna Donc au Mesibah Et à Olam Et au Kéren Mizrahi Tzfonit Il y avait une Mesibah Un chemin qui faisait le tour Qui montait depuis le Kéren Mizrahi Tzfonit Depuis le coin Sud-Est Nord-Est Le Kéren Ici Le Kéren Jusqu'au coin Nord-Ouest On est arrivé ici Chez Baï Olim Les Gagotes Ataïm Et par son intermédiaire de cette Mesibah De ce chemin Pour le moment qui est monté Rien qu'on nous fait En fait ce premier tronçon Et bien nous sommes déjà arrivés A la hauteur des Gagotes Ataïm Des plafonds Des Taïm Des cellules On a encore beaucoup de chemin Jusqu'à comment monter Jusqu'au Echal Mais pour le moment d'arriver Jusqu'en haut des Taïm Au-dessus des Taïm Venant le Meshame me précise Et lorsqu'il montait sur la Mesibah Il montait sur la Mesibah Avec sa face vers l'ouest Puisqu'il monte dans ce sens Puisqu'il monte dans ce sens Puisqu'il est arrivé tout en haut Il est arrivé à la hauteur maximale des Taïm Il est hal-pene Ayaole Donc Ayaole Ben Mesibah Ou Fadav Les Maravis Il montait dans la Mesibah Et sa face Elle était vers l'ouest Là-bas Il est hal-gabey Al kol Peney Atafone Ensuite Si toutefois Il manque une petite transition Mais si toutefois Il avait envie d'arriver Jusqu'à ce point-là Ou dans ce point-là Il y avait l'accès Pour pouvoir arriver Monter sur le hal Et bien il fallait Qu'il monte Toutes ces marches ici Il arrive en haut Il fait le tour Il va longer maintenant De la partie ouest Le versant ouest Du Echal C'est ce que la mission renseigne Il est hal-pene Et qu'en la Tsaphone Donc il va marcher Surtout le Tsaphone Atsumag Il arrive à l'ouest Il arrive maintenant L'ouest A Farpana Il va maintenant Tonner sa tête Vers le Darum C'est normal Ouais On marche en général Avec la tête En direction des pieds Ouais Donc même principe Pour le moment J'avance le droit Je suis arrivé au bout Je prends gauche Donc ma tête Et maintenant Elle va changer de direction C'est le principe Qui a exprit Donc maintenant Il va mettre sa face Vers le sud Et il est hal-pene Il va maintenant Marcher durant tout Le long du sud Jusqu'à qu'il arrive au coin Où il va pouvoir Maintenant tourner Vers le Darum Vers l'ouest Vers le sud Et il y a la d'or Maintenant C'est là Quand il va arriver Dans le sud A Farpana Il va maintenant Retourner sa tête Vers le Misrach Donc vers ici Et il marchait Surtout le versant Toute la partie est Toute la partie sud Atsumag Et puis trache Al-Aliya Jusqu'à qu'il arrive maintenant Dans ce coin Il est arrivé à la porte De la Al-Iya La Al-Iya C'est les escaliers Qui vont nous permettre De monter sur le Echal Chez Pitra Hachel Al-Iya Patoach Ladarum Car L'ouverture Pour pouvoir monter Sur la Al-Iya Pour pouvoir monter Au dessus Du Echal Sur le plafond du Echal Au dessus du plafond du Echal Et bien ça Cette Al-Iya L'était Patoach Ladarum Elle était ouverte Dans la partie sud Ici Ok Maintenant La Misha continue en enseignant Au Bepitra Hachel Al-Iya Au Bepitra Hachel Al-Iya Au Bepitra Hachel Al-Iya Lorsque tu arrives maintenant A la porte du Echal Tu crois A la porte des escaliers Qui vont monter sur le Echal J'imagine bien Ça va pas être le grand luxe On va pas vouloir De prendre beaucoup de place Alors qu'est-ce qu'on va faire Et bien on va mettre là-bas Au Bepitra Hachel Al-Iya Dans la porte De cette Al-Iya Qui va nous permettre De monter Qui va nous permettre De monter jusqu'au Echal Il y avait là-bas Il y avait là-bas De manches De Echal Al-Iya C'est Le Cèdre Le Cèdre Oui bien sûr Arzel Venon Le Cèdre Il va y avoir Des grandes poutres de Cèdre Chez Ben Les Gaga Chez Al-Iya Que par leur intermédiaire Et bien on les utilisait Pour monter sur le toit De la Al-Iya Ça a été tout simplement Une échelle On ne précise pas Qu'il y avait des marches Au milieu Mais c'est sûr Que c'est ça quoi Alors j'ai Puis-pessin Ayo Puis-pessin M'avait dit Le Bepin Kodash Le Bepin Kodash Le Bepin Kodash Le Bepin Kodash Maintenant en passant Il est arrivé sur le Echal C'est très bien C'est sympathique Il voit tout Il y a de très haut C'est bien C'est émouvant Mais en tout cas Concrètement Il y a un grave danger C'est qu'il va peut-être Partir sur le toit Du Kodash Du Saint-Dessin Et là Il y a un problème D'entrer dans ce domaine Alors qu'est-ce qu'il va faire Et bien Il y avait là-bas Des rachets Pis-pessines Il y avait des têtes De poutres Mavdilin-Baliyah Qui scindait En deux La Al-Iya Sur la Al-Iya En haut Ben Akodesh Vous venez les venez Kodesh à Kodash Entre le Kodesh Juste le sanctuaire Et puis le Kodesh Le Saint-Dessin Au là-bas Il y avait le Echal Le Harbon-Brit Maintenant La Béchal M'enseigne quelque chose De très joli C'est que Sur le plafond Du Kodesh à Kodeshim Et bien sache Qu'il y avait des Lulim Des Lulim Ça veut dire des trous Des ouvertures Quel était l'intérêt De ces ouvertures Que c'est en Nel Grâce à ces ouvertures Qu'il y avait sur le toit Que l'on pouvait faire Descendre Les ouvriers Pour réparer le mur Du Echal Mais en les enfermant Dans une boîte C'est-à-dire qu'en fait Lorsqu'il y avait un ouvrier Qui voulait travailler A une hauteur de 30 mètres 40 mètres 50 amas Du sol du Echal Vous imaginez bien Qu'il ne pouvait pas monter Alors qu'est-ce qu'il fallait faire En théorie On aurait pu prendre une échelle Et monter sur l'échelle Et penser travailler en haut Maintenant ça ne se passait pas comme ça Il fallait le prendre jusqu'en haut Au toit du Echal Là-bas on le mettait dans une boîte Et cette boîte On la faisait descendre A hauteur Là où il voulait faire son travail Et puis là-bas Depuis sa cabine Il peignait Quel était l'intérêt De ce procédé C'est qu'il était chez l'eau Il y a zounou Et il peignait Il pedigeonait de d'or Ouais C'était tout plaqué en or Quel était l'intérêt En tout cas De les faire descendre Par cette boîte Afin qu'ils ne vont pas tirer profit Qu'ils n'ont pas profité De la profiter De la beauté Qu'il avait De la splendeur Qu'il y avait dans le Dans le Dans le Dans le Dans le Et donc Pour ne pas Qu'il fallait pas regarder ça De manière vulgaire Il fallait bien se rester Avec une vente quinte Et bien De ce fait Alors on faisait On prenait toutes ces précautions De manière à ce que Les ouvriers Qui ont des centres Qui vont réparer les murs Les fissures Ou badigeonner d'or Et bien Ne vont pas Avoir Ne vont pas pouvoir Regarder Le Aronabrit D'en haut Comme ça D'accord C'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée pleine La culture C'est tout pour aujourd'hui